La Faculté des sciences géographiques économiques et sociales relevant de l'Université Mouli Esmaïl a été créée en 1993. Les missions, les résultats attendus de cet établissement sont, tout d'abord, de former de compétences en droit, économie et gestion, de promouvoir la recherche scientifique dans le droit, l'économie et la gestion, mais aussi de rendre les services à la société. Nous offrons des formations duplement, la licence fondamentale, la licence professionnelle, la licence professionnelle d'excellence, le master, le master spécialisé, la licence professionnelle tant aménagée, le master tant aménagé, le master spécialisé tant aménagé, en plus de la formation continue. Il est important de l'annonce que le service informatique de notre établissement, formé de techniciens, de qualité, des compétences, des ingénieurs, donc nous avons bien sûr un système d'information qui a pu accompagner une telle offre de formation. Ce service informatique joue un rôle majeur au sein de notre établissement, non seulement dans la mise en place d'équipements informatiques numériques, de qualité et professionnelle, mais aussi la mise en place d'outils, de pilotage, d'échanges d'informations favorisant le travail pluridisciplinaire. Donc il est important de souligner qu'on a plusieurs applications, d'abord TALI, un logiciel de gestion de la scolarité, que ce soit au niveau de l'inscription, administrative, pédagogique, organisation des examens, délibérations normales, spéciales, et aussi l'administration électronique, la signature électronique et les statistiques. Nous avons étalé une autre plateforme et cette fois-ci réservé aux étudiants. Et là, on a le profit de l'étudiant, sa situation administrative, pédagogique, consultation des langues en ligne, le dépôt du projet de fin d'études, réclamation, demande de téléchargement de tout document concernant, bien sûr, nos étudiants. Nous avons le e-learning, avec l'avènement de COVID, notre établissement a pris des mesures nécessaires ou assuré la continuité pédagogique permettant aux enseignants-chercheurs de mettre à disposition de nos étudiants à distance des cours. Nous avons aussi la gestion du service bibliothèque en ligne, donc la bibliothèque virtuelle. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire de la recherche scientifique au sein de notre établissement ? Tout d'abord, nous avons quatre laboratoires de recherche scientifique. On a le premier, c'est l'étude des recherches économiques et sociales, le LURAS. Nous avons les études des recherches juridiques et politiques et internationales, des droits publics. Et on a deux laboratoires en droit privé, droit et développement et études juridiques et judiciaires. Donc, nous accordons aussi une place de choix au développement durable. Et là, il est important d'annoncer que notre établissement s'est impliqué dans l'énergie solaire. Et là, en essayant de produire notre propre électricité, en utilisant un programme d'efficacité d'énergie solaire, qui vise les volets d'éclairage, climatisation, afin de réduire la facture énergétique de l'établissement. Un autre investissement, toujours, au niveau du développement durable, c'est l'irrigation de l'eau. Et là, afin d'enrichir la qualité d'enregistrement de notre établissement, et en vue d'offrir un milieu sain, agréable, motivant et propice à la formation et au travail, l'institution s'est dotée d'une stratégie d'aménagement des espaces verts, élaborée grâce à un processus de collaboration des parties prenantes. Il a renouvelé son réseau d'irrigation d'eau potable depuis l'année 2021. Nous avons mis aussi en place d'autres clubs, d'autres services, au service de la société, la clinique juridique, qui a bien sûr un rôle d'un prestataire de services auprès de son environnement externe. Donc, là, bien sûr, l'objectif visé, c'est des consultations juridiques gratuites aux plus démunis et au profit de tous les citoyens de notre région. Il y a l'Observatoire Université Régionale de Développement Humain, Lourdes, qui a pour objectif de mettre en place des informations, des statistiques concernant, bien sûr, le développement humain dans notre région. Nous avons aussi mis en place l'ANAPET, l'Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et de Compétences, c'est-à-dire qu'il est abrité à la Faculté des Centres Gérés de Communauté Sociale. L'objectif toujours visé, c'est d'améliorer l'employabilité et les perspectives d'embroche pour le jeune lauriat. Nous avons aussi un centre, le CA, un centre d'aide à la Promotion de l'Emploi et de l'Ontin au sein de notre établissement, qui a été financé par la préfète Wallonie-Bruxelles. Toujours l'objectif, c'est d'abord d'insérer une sensibilisation au profit de nos étudiants pour une meilleure insertion dans la vie active. Et on a donc des similaires qui sont dispensés par des experts internationaux, nationaux et en particulier belges au profit de nos étudiants, pour faciliter l'insertion de nos jeunes diplômés dans la vie active. Et on a enfin Méli-Ajliki aussi, qui est un programme de soutien à l'entrepreneuriat féminin mis en place par la PEF et bien sûr, qui est financé par la coopération belge au développement. Donc, à partir de ces services, on sait qu'à ce moment que notre établissement est impliqué dans pas mal d'instances nationales et internationales en vue de promouvoir l'employabilité de jeunes talents, mais aussi sans oublier dans la promotion de développement durable au sein de notre institution. Merci. Merci.